Salut les gens, on se retrouve sur Total War Pharao Dynasties avec Mycènes. Et, petit état des lieux, nous avions conquis la quasi-intégralité du Péloponnèse dans une dernière guerre contre Nestor, qui, contrairement à ce que je le pensais, est toujours vivant, avec une petite troupe ici pendant que je suis en train d'assiéger Pylos. D'ailleurs, il me semble qu'on peut les avoir. Non, on ne peut pas les avoir sans trop de soucis, donc il faudra qu'on mène la bataille nous-mêmes. En sachant qu'il peut y amener beaucoup de renforts, le bougre. Donc je vais peut-être devoir lancer l'assaut. Mais avant ça, eh bien, il faut se rendre compte qu'il y a une grande menace qui pèse sur nous. C'est Hector qui a débarqué en Grèce, et il n'est pas arrêté par Ajax et les autres Achaïens, donc il va sans doute se diriger sur Athènes. J'ai recruté en urgence un général, notre fiston, Forest, qui risque d'être compliqué, parce qu'il nous aurait fallu un tour de plus pour avoir trois unités, qui ferait la différence, je pense. Là, avec 20 unités en face, il y a un sacré risque qu'Athènes soit prise et que notre héritier meure. Ouais, mais je ne peux pas faire la paix. On est en guerre civile, donc ça passe ou ça casse. Bah, je pense qu'on va faire la guerre contre Nestor. Enfin, la guerre, la bataille contre Nestor. Ah, autant pour moi, en fait. Non, non. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas débarquer Ménélas. C'est ça le truc. Et si je lance l'assaut, je pense qu'il va rester sur ses gardes, enfin, en mode défensif. Ce qui peut être très gênant, puisqu'il a beaucoup de défenseurs, ouais, effectivement. Enfin, d'archets et de frondeurs, plutôt. Six unités, alors que moi, je n'en ai que trois, quatre. Cela ne compte pas vraiment, parce qu'il doit se rapprocher beaucoup plus près. Donc, je vais peut-être rester sur mes gardes. Je vais rester encerclé. Ah, bah, il peut sortir, en fait. Ok. Ah, bah, voilà, ça change tout. Très bien. Alors là, on perd personne. Là, encore moins. Très bien. Résultions auto. On se trouvera une autre bataille à faire durant l'épisode. Là, c'est sans doute la défense d'Athènes, hein. Oui, oui, ça le fait. Alors, il y a deux armées à l'extérieur, mais maintenant, on est bien établi dans la... la petite ville. On a gagné 14 points de légitimité EGN. C'est bon pour la guerre civile, là. Pour se maintenir en avance, par rapport à nos concurrents. Là, on reste juste à côté. Et Agamemnon a gagné un niveau. Et là, on arrive au deuxième palier, donc on a un entretien réduit de 15%. Pas mal, pas mal. Ça, c'est une capacité que j'ai acquise ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça dure 20 secondes. Et ça enlève du moral. OK. OK, OK. Bon, il n'est pas complètement caône et store parce qu'il a encore la petite cité sur l'île, ici. Et sans doute qu'il va chercher à... J'espère. Moi, dans l'idéal, ce sera qu'il m'attaque, comme ça je peux lui régler son compte. Ou alors à fuir, mais pas qu'il aille chercher à conquérir d'autres territoires. Ça, ça serait gênant. Un ordre est disponible ? Ben oui, puisque je détiens toute l'Acaïe. Ouais, ouais, carrément. Alors non, c'est juste la laconie. Je me suis planté d'onglets. On va faire toutes les ressources. Voilà, comme ça on a zéro malus. Et c'est quoi l'ambition ? À 12 colonies, j'en ai 9. Il ne faudrait pas qu'on perd d'Athènes. Et qu'on acquiert d'ici 20 tours les 3 colonies qui sont là. En sachant que celle-ci appartient à Ajax. Ah ouais, non, ça c'est pas cool. Ah ouais. Donc on est en guerre contre Pilos. Il reste un territoire, ça fait 10. 3, c'est trop loin. Ithac. Ah oui, ben oui, oui. Mais il en manque une. Il y a une colonie qui nous manque. L'idéal serait été que l'armée d'Hector prenne le contrôle de Thèbes, par exemple, pour que je puisse m'en emparer par la suite. Mais ce n'est pas le cas. Bon, on va passer le tour. Et on va croiser les doigts. Un accord nous est proposé. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Là, le seul intérêt que j'y vois, c'est un souverain lointain, c'est de découvrir cette faction-là. Et aussi... Ah, c'est un minot, hein. Ok. Et aussi de... D'améliorer mes relations avec lui, quoi. C'est juste ça. Ouais. Donc on va accepter. Ah, 9 tours, quand même. Ça nous engage. Après de la pierre, on a de la marge. Allez. C'est vraiment... Pour élargir la carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Knossos. Eh, mais il redéclare la guerre. Ok, ben voilà les territoires qu'on va pouvoir conquérir. Mais il va falloir le jouer finement. Alors, Hector ne nous a pas attaqué. Il est reparti dans le brouillard de guerre. Peut-être qu'il a croisé une autre armée et qui allait se confronter à elle. Mais du coup, Athènes est sauvée puisqu'elle va pouvoir avoir des... des recrues supplémentaires. Mais au reste, le fils d'Agaemnon va devoir rester là en mode veille pour s'assurer que les Troyens ne soient pas une menace pour le nord. Du coup, on va, pendant ce temps-là, devoir diviser nos forces, je pense. Guerre civile en Mésopotamie. Un nouveau prétendant se montre. Du coup, on va voir ça en diplomatie. C'est... Oh là, il y a tout ça. Trois, ben non. Béossien. Ah oui, oui, mais... Ils sont tous en guerre contre le One-Axe, donc c'est Priam. Par contre, Knossos m'a déclaré la guerre. Donc là, il a refait ses forces. Je suis son seul adversaire. Il va falloir que... Agaemnon aille s'occuper, je pense, de... de ces gens-là du sud. Alors, on va s'occuper de lui d'abord. Peisandros. Il ne fuit pas, c'est très très bien. Par contre, on perdrait des unités. Donc ça, je pense que je m'y refuse. Donc on va faire la bataille. Trois unités d'archers en face. Quatre unités de lanciers de base. Guerriers insulaires à massus. Ah, nous, on a des unités pourries, en fait, qu'il nous faudrait remplacer, même si c'est pas celle-là qui vont crever. Plus tard, en repassant sur le territoire de Sparte, peut-être à pied, je vais recruter des troupes... Ben, on y est d'ailleurs, sur le territoire de la Cony. Donc, est-ce qu'on l'a fait ? Parce que là, je peux très bien sacrifier deux unités et puis recruter des unités plus fortes. C'est vrai, ça ? Allez, réduction à tout. Parce qu'on aura peut-être des batailles plus intéressantes plus tard dans l'épisode. Ok. Bon là, on a le temps avant de quitter le territoire. On prend de la nourriture. Qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire ? Huit. Ça donne quoi ? Ressources pour retenir... De retenir pour rançon. Déplacement récupéré après combat. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, ça, ça augmente le déplacement. Et ça, ça augmente... La défense en mêlée aussi. Je ne crois pas avoir été dans Total War Pharao au maximum des points de niveau. Je ne sais pas si on peut monter au-delà de niveau 20. Parce que là, du coup, il y a... 15, il y a 45 niveaux quand même. 45 niveaux et 4 capacités. Après lesquelles on peut switcher. Non ? Celle-ci, on ne peut pas... Ah, si, on peut la retirer, ok. Euh, ouais, on part là-dessus. Tac. Bon. On va aller en direction de Sparta. Parce que là, s'il m'a déclaré la guerre, c'est qu'il a sans doute désarmé en route. Et là, puisqu'on a perdu deux unités... Ah bah voilà, on peut faire des choses intéressantes. Y compris... Des chars hackés, hein. Vous n'avez pas assez de fond. Ah, le bois. Ça doit être ça. Ouais, j'ai pas assez de bois. D'ailleurs, la faction qu'on a rencontrée, n'a-t-elle pas du bois ? On va voir... Non, personne n'a du bois. Quelle misère de commencer en Grèce. C'est fou. Je pense que Briama a un meilleur départ parce qu'il doit avoir près de lui des provinces à bois. Nous, on n'en a pas. Donc on est tous dans la plus grande misère. C'est vrai qu'on avait un taux de fiabilité qui était très faible. Donc on ne peut pas espérer grand-chose de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on ne le voit même pas, le gars avec qui on commerce. Ça, c'est un peu nul. Du coup, il faut quand même qu'on choisisse des unités, là. Javelinier Akeen. C'est vrai qu'on peut renouveler pas mal de choses. Sprinter Akeen. Franchement. J'ai envie même de supprimer certaines de mes unités pourries comme la milice mycénienne. Et... Non, je ne l'ancien pourrait les garder, je pense. On va commencer par recruter... Alors, soit les sprinters... Soit, soit, soit... Les frondeurs de renom en armure aussi. C'est pas mal. Franchement. Et les javelini Akeen, ça, c'est quoi ? Escarmoucheur insulaire. On va commencer par... Frondeur de renom. Hop, pas mal. Mais hélas, t'as récupéré depuis la dernière bataille. Toi, tu vas affronter Nestor. On va devoir, cette fois-ci, abattre. Facilement. Très facilement. Et ensuite... Oh, quelle tristesse. Et ensuite, on va remonter au nord pour capturer la dernière cité de Pilos. On reprend... de la nourriture. Là, vraiment, on se fait des stocks de psychopathes. Et, par contre, là, je ne vais peut-être pas passer en mer directement. Alors, 3. On fait ça. On peut l'avoir, celui-là ? Non, on ne peut pas. Hop. Et là, j'hésite... Neuf. Ici, il faut qu'on passe par le nord, mais... C'est pas... Non. Bon. On va y aller en courant. Et on recrutera, je pense, le prochain tour. On recrutera. Pas loin de la plage. Et ensuite, on ira vers là. Alors, c'est quoi, du coup, là ? C'est une armée de Pilos. Ouais, Pilos, en fait, avait du monde. C'est l'armée de Pilos qui est bloquée devant les murs d'Itac. Là, la situation est bloquée. Il nous faudra une armée complète pour aller l'affronter. D'ici là, on l'aura. À la cour, un complot est disponible. Ok, c'est pas moi qui ai mangé, c'est le Wanax. Alors, quand je serai moi-même Wanax, il faudra que je... Je fasse attention. Le Grand Télestas, c'est un poste que l'on peut revendiquer. Allons-y. Ah non, non, non. Je pensais qu'on pouvait y mettre un de mes généraux. Ce qui était le cas dans... Ben, ouais. Peut-être que quand on est Wanax, on peut placer d'autres membres de notre dynastie aux autres postes, mais pas quand on a un poste subalterne. À mon avis, c'est ça, l'histoire. Poste vacant. Action disponible. Du coup, on ne l'a pas utilisé. On continue de... L'aider des points après les uns et les autres, jusqu'à ce que ça nous soit utile. Avant poste structure endommagée, ouais. Je répare ça. Ici. Oh, je n'ai même pas assez de bois. Quelle tristesse. On va faire des... des avant-postes commerciaux, histoire de... booster la production de ressources un peu partout et puis de nous permettre d'avoir des réductions d'entretien une fois qu'on y passe. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup de pierres, donc il faut vraiment que je profite de ça. Je vais quand même tenter de négocier auprès de quelqu'un pour avoir du bois. Quelqu'un pour qui le bois n'est pas une ressource prisée, voilà. Accord d'échange. Je ne sais pas, moi, tu peux me donner 100 ? Ça coûte 42, hein. Moi, je te donne 100 d'or. Ouais, ouais. Après, on est tellement riche. Et lui, encore heureux, c'est une ressource prisée pour lui. Ok. 191. 12, 13. Voilà, c'est ça. Ok. 5 tours. On aura un peu de bois, comme ça. Et on gagne toujours pas mal d'or. C'est assez terrible d'échanger une ressource aussi précieuse que l'or contre un petit peu de bois, mais bon. Nouveau grand Télestas, Sarpédon. Sarpédon, c'est un mec qui est ici, en Pamphlili, un truc comme ça, ou en Lydie. Non, la Lydie, c'est un peu plus au nord, je crois, que son territoire. Poste vacant. Hector. Il n'a pas fait reparler de lui, Hector. Donc moi, je reste avec... Au reste, là, on va rester à cette unité pour ne pas avoir trop de dépenses, mais... Grand Télestas. Ah, les Kétas. Est-ce qu'il est toujours vivant seulement ? Ça se trouve, il s'est fait avoir dans une bataille. Complot des... Non dévoilés. Il est tenté de dévoiler. Ok, donc c'est... Mettre fin au complot. Boum. Ça me coûte, hein. Ça me coûte, mais bon. Et là, il est en train de recruter déjà. Ouais, et d'ici à ce que j'arrive, il aura du monde. Soit je force, et le prochain tour, je peux attaquer, mais s'il a recruté plusieurs unités, ça va être compliqué. Ou alors, je fais ce que j'avais dit. À savoir, me mettre là. continue de me recharger, parce qu'on n'est pas idéalement en forme. Par contre, là, oh, voilà, très très bien. Des chars acaïens qui peuvent vraiment faire la différence lors de la bataille. Et puis, des sprinters, pourquoi pas ? On a pas mal d'unités de tir, je trouve. et en plus, on peut recruter quatre unités ici, donc franchement, Menela, ça va arriver avec une très très belle armée. Et pendant ce temps-là, toujours pas de nouvelles des Minoans. Donc, je vais continuer par le sud. Bonus de morale, je prends. Je prends tout ce qui m'est proposé. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un petit... Ah bah, c'est en cours de route, ok. Un petit bonus d'entretien. Ah, parce que là, il l'a pas. Non. Et bah, je vais prendre... Ici aussi, je vais prendre les chars. Donc, je vais fusionner peut-être, voilà, les javeliniers, là. On fusionne, les archers aussi. On aura beaucoup moins d'unités de tir. Ah bah non, ils peuvent pas fusionner. pourtant. Si, ils peuvent. Que dis-je ? Voilà, un, deux. Qui sont des archers ou pas ? Non, c'est vraiment des offenseurs parce qu'il y a beaucoup de chars archers mais eux, ils bourrinent directement. Ok, donc par contre, on a presque plus d'unités de tir, on en a plus que quatre. Est-ce que je virerai pas la milice pour les remplacer par des archers ? Dissoudre ? Ou des frondeurs ? Ah non, on n'a pas des frondeurs de renom. Ici, si, c'est bon, on les a. Ils ont l'air quand même meilleurs. Surtout, ils ont une meilleure portée. Ils ont... Ouais, clairement. On va les prendre, eux. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Deux tours, mince. Oh, on serait fixé pendant deux tours à cause des chars. Bon, c'est pas grave, on va rester là tant qu'on voit pas les adversaires. Ah, du coup, j'ai pas réparé le petit avant-poste qui était abîmé. Et on va voir combien de troupes il va être capable de recruter. En plus, il a un fort, même si je pense que dans le fort ne se trouve pas beaucoup de monde. Pour l'instant, on ne sait pas. Je suppose qu'il n'y a qu'un général, mais après, on peut avoir des surprises. Ajax, qui me demande... Non, là, je ne veux pas accepter. Par contre, je veux bien que tu me donnes du bois, mais je ne pense pas que tu en es. Mince, bon, tant pis. je me suis planté, mais j'ai vu que de toute façon, c'était une ressource prisée pour lui, le bois. Donc, c'était perdu d'avance de ce point de vue-là. On est passé sous la barre des 100 factions. Donc, on est presque réduit de 50%. Là, je crois qu'on a commencé à 160. On sera à 80, on sera à 50%. Et on a des empires qui se forment véritablement, dont le mien, dans mon petit coin de territoire. Alors, j'ai vu que Ajax aussi, Ajax et Diomède avaient un territoire assez important. Et Achille aussi, j'imagine, au nord. Ils veulent tous de la pierre. Non, non. Non, non, les gars. entendez, contre-offre, je tente quand même. Et... On va voir. Lui aussi, c'est prisé. Donc, ça veut dire qu'il n'en a pas du tout. Oui, il n'a rien du tout. Intrigue de court, prime à l'inaction. Le truc, c'est que là, je ne sais pas. Là aussi, c'est dommage que ces menus qui s'ouvrent, on ne puisse pas les mettre de côté parce que ça se trouve que j'en ai besoin de mon action. En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'ai pas besoin d'or. Donc, je vais refuser. Je n'ai pas besoin d'or. Alors que l'action de court, peut-être, en ai-je besoin. Bon, on n'avait pas trop trop. On va faire des rumeurs auprès du grand Télestas. Bon, on est à 20 unités ou presque. On est à 19. Donc là, on va pouvoir bouger. Il a recruté 4 unités. C'est quand même dangereux, son affaire. Alors, je vais en mer. Les prochains tours, on pourra l'attaquer. Ok, ok. Toujours pas de nouvelles Dector. À mon avis, il y est passé, le bougre. Il a dû affronter Ajax ou Diomed. Ah oui, du coup, maintenant, j'ai du bois donc je peux faire des trucs. Mais on va commencer par réparer Apilos. Voilà. Et maintenant, Xtreme reste. Bah oui, pourquoi pas, recommencer à construire un petit peu. Mais quoi ? Ici. Hop, voilà. Et Asparte. Je vois, je vois en fonction du bonheur et de la main d'oeuvre inactive ce qui peut être intéressant à faire. production de ressources plus 10% dans cette région. Juste là. Est-ce que ça, ça ne serait pas mieux dans cette région aussi ? Bon, de toute façon, ça on sera au niveau max. C'est bien d'avoir un petit peu de bois. Je m'imagine avec une province de bois dans mon empire et gagner 200 de bois comme ça qui nous permettrait de toujours aller de l'avant dans les constructions. mais là, ce n'est pas possible. Apparemment, on peut construire la corante aussi. Oh, le bronze, quoi. Qu'est-ce qu'on produit au-delà ? Bah non, là c'est juste... Ok, non, le bronze. C'est parti. Bon, il prend 4 unités à chaque tour donc là, il est vraiment temps. Est-ce que je l'attaque lui en dehors ou lui en dedans ? Parce que si je l'attaque en dehors, je n'aurais pas affaire aux unités de garnison qui sont là parce qu'on ne sait pas combien ils sont. Donc je vais essayer d'attaquer lui au dehors. Allez. Oh la vache. Ah bah si, en fait, la garnison peut venir et elle est nombreuse. Elle est très nombreuse donc on va reculer. Incroyable. Et on va l'attaquer, elle. On va l'assiéger, elle, le prochain tour parce que là, apparemment, ce n'est pas possible et on va voir si lui, ah la vache, il a des chars. Waouh, c'est pour ça aussi. Je faisais le fier avec mes chars mais en fait, ça va devenir monnaie courante. Incroyable. Bon, bon, bon. Là, la situation n'est pas n'est pas idéale. Parce que, vous voyez, la double menace avec les... Ah voilà, les gens de Knossos. Est-ce que je les attends du coup maintenant ? Parce que sinon, on va se croiser, c'est ça le truc. Est-ce qu'on peut les frapper en mer ? Attendez. Si on se met en mer. Tac. Ah, j'aurais dû faire ça, je suis bête. Je n'avais pas vu que c'était terminé. On peut l'attaquer en mer. Mais c'est malin quoi, j'aurais pu me réduire considérablement. Le coup d'entretien de l'armée. J'ai toujours un bonus de morale, ce qui est déjà ça. Ce serait bien qu'ils viennent me chercher. Ils n'ont pas des unités très très fortes. Normalement, on peut leur rouler dessus. Simplement, vu qu'on est en mer, il y aura le combat sur terre, mais il n'y aurait pas le regain de... Comment dire ? Le regain de troupes puisqu'on n'est pas sur notre territoire. On est dans un territoire neutre. Point. Ouais, au reste, sans rien faire, c'est bien. C'est bien, sans rien faire, ils gagnent des compétences. On va continuer d'améliorer ici. Ah ouais, un petit port, de la nourriture, c'est bien. Et on a caillis. Ça, c'est... Allez, va. On a du bonheur à revendre, donc c'est bien. Et à un moment donné, je vais pouvoir détruire les bâtiments qui me permettaient d'avoir beaucoup de croissance. Là, en fait, techniquement, je peux, je pense. Ah non. Pas encore, apparemment. Ça, c'est du bonheur. Ah oui. Ben, attendez. Parce que le bonheur, j'en ai peut-être trop. Mais ça se voit où, ça, déjà, les menus des bâtiments ? Voilà, pour voir ce que je pourrais faire. Dans les petites provinces, là où il n'y a pas forcément de bâtiments particuliers. Eh bien, s'il y a ça, joyeux royal, ici, obélisque, ici, il n'y a rien, par exemple. Donc là, c'est peut-être là où on garderait le bâtiment de bonheur. Par contre, à Corinth et à Hygion, on pourrait les détruire pour y construire, justement, ces obélisques et joyeux royal. Mais par contre, ça prend 5 de... Tiens, là aussi, il faut le péter, celui-là. Ah non, croissance, on en a besoin. Ouais, on va garder. On va attendre pas mal de temps avant de les avoir, les 5. Main d'oeuvre inactive. On gagne... Ah oui, quand même, on gagne 3 points, quasiment, par... Enfin, 3 points. Je ne sais pas si c'est 30, systématiquement. Mais on en gagne beaucoup. Ok, on va pouvoir passer le tour. Ok. Démophon, souverain d'Ithac. Propose la paix. Je vais faire une contre-offre. Non, il ne veut pas. Donc... Ah mais du coup, ça... Non mais de toute façon, c'est Knossos. Je vais prendre mes territoires à Knossos, ce n'est pas grave. On va faire ça. Il est très content. Et on va lui demander des ressources. Accord d'échange. Et le bois, je ne pense pas qu'il ait... Non, il n'en a pas du tout. De la nourriture, il en a. Mais pas tant que ça. En même temps, c'est un territoire unique. Donc ça a été autour de 550, je pense, non ? 600. 580. Parfait. On est bon. Bon, du coup, il y a encore une armée de Pylos qui traîne mais qui est toujours bloquée. Il restera bloquée jusqu'à la fin de la partie, je pense. Jusqu'à ce que j'aille la déloger. Alors, ils m'attaquent tous et je ne peux pas m'en sortir. Quel triste sort pour Ménélas. Il y a deux armées en face. Avec beaucoup, beaucoup de chars dans la première. Donc il faudrait trouver une astuce pour pouvoir parvenir à neutraliser ces chars. Je ne vois pas de... Enfin, j'ai un petit peu de forêt, j'ai un petit peu là si je me mets vraiment tout au bout pour ralentir ces forces. Mais ils sont tellement nombreux. Beaucoup de tirailleurs là qui m'en... Là, en fait, il n'y a que des tirailleurs et des chars. C'est l'enfer à gérer, ça. Oh là là. Je sauvegarde parce que peut-être qu'on pourrait avoir amené la bataille plusieurs fois mais on s'est jeté dans un guépier avec ça. Avec... Ouais. Il a fallu qu'on soit deux. Ok, on a resserré l'étau entre la falaise et la forêt et là, dès qu'il va arriver, il va être pris au piège et donc on pourra écraser cette première armée le plus vite possible, j'espère. D'autant plus qu'il n'y aura pas de flux et reflux des troupes adverses puisque dès lors qu'elles se mettront à fuir, elles seront proches de la carte et elles fuiront. Après, moi, l'objectif, ça va être d'affronter l'autre armée. Même si ce n'est pas grave si on bousille qu'un quart ou un tiers des troupes adverses, l'objectif, c'est de pouvoir anéantir potentiellement l'autre troupe. C'est parti, on va la jouer lentement. Quoi ? Quoi ? Il ressort de l'autre côté mais... Pourtant, c'est là que c'était affiché. Bon, il faut se remettre... à jour mais là, c'est... Je ne sais pas trop comment on va faire. J'avais planifié un truc monstrueux et là, on est obligé de tout reconfigurer d'autant plus qu'il a la hauteur pour lui. Dans les chars, vous foncez là-dessus en attendant qu'on se réorganise. Allez, on charge ! Je ne sais pas ce que ça vaut les chars contre des unités de base. On fait quand même du dégât mais il faudra penser à se retirer. Est-ce qu'on pourra se retirer correctement ou pas ? En sachant qu'on se fait prendre en tenaille. Une fois qu'on est à l'arrêt, on est vraiment vraiment vulnérable il semblerait. Allez, là... Eh, il n'y a personne devant là ? C'est ça, tac. Ah, c'est chaud. C'est trop chaud le fait qu'il ait attiré au mauvais endroit à l'adversaire. C'était vraiment trompeux. Il m'a anéanti une troupe d'archers en deux secondes avec une unité de chars seulement. Nous aussi, on l'a fait fuir quelques unités mais c'est trop le bazar pour que je puisse espérer gagner, je pense. aller là-dessus. On a stoppé ces chars. Hop. Genre, ils dorment les chars. Allez, on recharge. Oh, le bazar, j'y comprends rien. Là, je gère rien du tout. Allez, ça tire, ça tire, ça tire. On a nos... Vous voyez, les piquets là, à les combler la brèche. Vous aussi. Allez, je sais qu'une fois qu'ils sont à l'arrêt, les chars peuvent être... peuvent être vaincus. Il a perdu un général. Ça, c'est une bonne chose. Les sprinters. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient des tirs. Hop. Là-dessus. Là-dessus. En équivalent en nombre d'unités mais il a les chars donc ça compte pas vraiment. C'est une capacité, ça dégait. Il faut qu'on soit vraiment au contact pour pouvoir rendre ça efficace. Allez, on continue de bombarder. Vous aussi. Allez. j'ai enlevé le mode escarmouche donc on est en train de la perdre. On est en train de la perdre. Tac. Sprinter, pensez là-dessus. Ah mais là, je me suis beaucoup trop étalé et moi, je n'ai plus de chars par contre. Allez, on est en train de le battre ici. Et là, ce serait bien juste d'envoyer une ou deux unités pour bombarder ses propres tirailleurs. Pas mal. Et on cible ça. On a eu son deuxième général. Allez. Voilà par contre, il a tellement de tirailleurs derrière que j'aurais du mal à leur courir après. Il leur a fallu ces unités-là. Ouais. J'ai besoin de vous, les gars. on force le passage. On va peut-être la gagner, dis donc. On n'arrive pas à l'avoir, lui. C'est fou, ça. Allez, on bloque le passage. Qu'il ne revienne pas. Là, c'est bon, ça fuit. Oh, pas mal. Il y a une fuite générale. Il y a une fuite générale en face, on en profite. Mais non. Mais là, c'est n'importe quoi. le gars, il me tient tête encore alors qu'il risque de revenir. Mince. On va perdre des hommes bêtements. Cela dit, c'est mieux de juste canarder comme ça. Incroyable. Les frondeurs à quiens, là, ils tirent à côté en fait les miens. Je suis obligé d'aller le confronter directement. insulaire à la massue. Vous foncez là-dessus. Et là, ça bloque. Depuis tout à l'heure, ça bloque. Alors lui, du coup, il se fatigue pour rien. Ah, je suis dégoûté. Il y avait un mouvement de fuite tout à l'heure qui nous aurait permis de gagner. Ah oui, est-ce qu'il se planque ? Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Ah non, ça, ça me dégoûte le fait que les unités vont revenir, que lui va se faire trucider. Voilà, il se fait avoir. Là, lui, dès qu'il tire pas dans la forêt, on le voit pas. Enfin, on l'a eu là. On l'a eu, mais il risque de revenir. Tac. Allez, c'est à découvert maintenant. Là, on l'a enfin eu. Allez, Menelas. Est-ce que ça cible quoi ? Ça cible une unité alliée en fait ? Ok. Bon, la situation est un peu verrouillée là. Il va fallu qu'une unité qui arrive par derrière pour pouvoir débloquer la situation. Ça reste équilibré malgré le fait que l'adversaire ait moins de troupes que nous. Là. Fondeur de renom en armure. Il faut les avoir. Il y a des chars qui vont arriver qui vont peut-être me faire très très bobo là. Haïfi déjà avant. Ah la vache, Menelas ! Ah là là ! Ça pique ! Vous ! Vous ! Allez, on canarde. Si on peut canarder juste derrière, mais ils sont pas très précis mes fondeurs, donc... Menelas avec 38 hommes. Voilà, ça fuit, ça fuit, c'est bon. Si ça a fait son petit effet les frondeurs qui ont tiré dans tous les sens. Franchement, la bataille, j'ai pas maîtrisé du tout. On m'a piégé un peu. Si j'avais eu la maîtrise du terrain ici, on aurait fait fuir son armée et après, on se serait retourné contre les chars et tout. Là, ça s'est fait, mais dans la la pagaille la plus totale. Bon, après, il nous reste encore pas mal de monde. On a perdu un bon tiers de nos troupes. Et en face, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok. Donc, en finale, il a perdu autant d'hommes que moi. Non, non, il a perdu plus, heureusement. Et là, je serais tenté de prendre ça en temps normal, mais non, non, il faut vraiment qu'on récupère des troupes, même si c'est que 4%. 4% de... Ouais, c'est mieux que rien. Et on est en territoire hostile, on peut pas récupérer nos troupes nous-mêmes. Donc, il faut qu'on sécurise un petit peu pour essayer de pouvoir contre-attaquer derrière. J'ai toujours douté la nature des eaux plus profondes. Capricieuse. Intrépide. Impitoyable. Inarrêtable. Je redoute le jour où la marée pourrait les ramener. Les individus de la mer. Les individus de la mer, bah c'est plutôt... Je sais plus si historiquement, finalement, ce sont pas des grecs l'affaire. Il me semble que ce sont des gens qui viennent plutôt de... Peut-être du sud de l'Anatolie et puis de la Grèce, potentiellement. je sais pas où on est rendu dans ces recherches-là, mais ils sortent pas de la mer, les gars. C'est vrai que les plus grandes victimes, en gros, de ces migrations et invasions, c'est les Égyptiens et les peuples du Levant. Donc, à voir, à voir, à voir. Je suis curieux d'en apprendre plus là-dessus, mais c'est vrai que ça reste assez mystérieux pour moi. Alors, si j'attaque ici, juste pour voir, ok, on est complètement hors-jeu, quoi. On est complètement hors-jeu. Repli, naturellement. Est-ce que je peux moins reprendre la mer ? Parce que là, le truc, pour le battre, ça serait qu'on l'attire sur mon territoire et que je le batte là-bas et que je revienne pour assiéger sa ville sans qu'il ait eu le temps de reconstituer une armée. C'est un chantier. Donc là, on repart. Un peu bredouille, mais on n'a pas le choix. En direction d'Altis. Ouais. Ça ne sert à rien de vouloir accélérer, là. S'il m'attaque, ça serait avec ces unités-là. Donc, on pourrait le battre, normalement. Action disponible ! Contre l'autre. Contre moi. J'ai pas assez de points pour le briser. Par contre, j'ai assez d'or. Est-ce que je fais ça ? Parce que ça coûte une blinde, quand même. Allez, je vais faire ça. C'est peut-être trop dangereux. Ah, le Wanax, c'est... Ah, d'accord. En fait, il y a le renouvellement du personnel troyen. Il nous reste encore 14 tours de guerre civile et c'est Paris qui a pris la tête de la cité puisque Priam et Hector doivent être décédés tous les deux. Priam, j'imagine, de vieillesse. Hector, sans doute dans un combat. Il nous reste plus que Paris. Alors, ici, pas de nouvelles de l'armée qu'on a vue. On va s'avancer pour pouvoir débarquer. Les voilà, les côtes de l'île de Crète. On peut s'avancer jusque là. Oh la vache. Oh la vache. 20 unités, le fort et tout. C'est pas là qu'on va débarquer. Enfin, on va longer les côtes et on va espérer trouver un meilleur endroit. Ça, c'est sans doute l'armée qu'on a vue il n'y a pas longtemps. On a une bonne portée quand même. Est-ce qu'on pourra découvrir ? Aïe. Mais je suis trop curieux. En même temps, lui, il pourrait nous rejoindre. Donc on va rester prudent. On va garder notre morale et on va garder notre énergie si jamais il vient nous chercher en mer. Ici, peut-être que la ville serait accessible. Mais encore une fois, c'est sûr qu'à deux, ça aurait été mieux. Un auxiliaire pour Orest. On est Orest, on ne peut pas vraiment le déplacer. Courage et bonheur. Je prends. Non, il faut être prudent. Il faut être prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver par le nord. Mais du coup, c'est vrai qu'on a dû diviser nos forces. C'est terrible parce que si on avait réglé à tout regrouper au niveau de la stratégie globale, c'est là que ça pêche. ça, ça fait quoi déjà ? Intégrer un informateur pour faire apparaître cette faction sur la carte pour une durée limitée. Ah, je suis curieux de voir la faction 3 parce que je suis riche. On va aller voir ce qui se passe à 3. Le prince Paris est devenu le roi Paris du coup. Éphèse. Ah ouais, en fait, il est dans une sale situation. Alors, sa cité est bien défendue parce que c'est quand même une cité massive, mais... Oh, Ajax, c'est là. Ah bah oui, tu m'étonnes que Hector a dû y passer. Il avait tellement d'adversaires, les Troyens. Par contre, attention, dans la guerre civile, est-ce que je suis toujours devant ? Je suis à 135. Ouais, je suis quand même devant. Mais il ne faut pas relâcher. On perd quand même 8 partout. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, je pourrais me permettre de... Franchement, je pourrais me permettre du coup, au reste, là, carrément, on va le faire passer dans la région ici. Attendez. Tac. Entretien réduit. Magnifique. On va le faire recruter comme un gros porc. Et on va aller donner un coup de pouce, là-bas, parce que sinon, il ne va pas s'en sortir tout seul, Ménelas. Oh, unité de faction, guerrilla, hache en armure, c'est balèze. Lancier ou bouclier lourd. Eh, je prends tout ça. Magnifique. Mais est-ce que je les prends tout de suite, parce qu'ils coûtent un peu cher, quand même ? Ou est-ce que je ne prendrais pas d'abord des archers ou des frondeurs ? On va prendre des archers dans un premier temps. Après, on va le faire avancer un petit peu et on prendra les unités lourdes qu'on a vues. Et du coup, on aura deux armées très très fortes qui nous permettront enfin de prendre ce territoire-là. Pour ce qui est de l'ambition, il nous reste combien de tours ? Il nous reste 15 tours. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Si, avec les mêmes noms, on se débrouille bien. Écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. On va se laisser là-dessus. Et durant le prochain épisode, la guerre civile se poursuivra et on essaiera de prendre pied à Knossos, enfin, en Crète, et on essaiera avec deux armées complètes de prendre le contrôle du dernier territoire possédé par la faction Pilos. Allez, à bientôt les gens. Sous-titrage MFP.